Allez reveal des skins que j'ai retiré, j'ai retiré 7000$, même 7400$ ils m'ont laissé je crois J'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts Y'a des upgrades mais ça c'est risqué donc fais très attention, merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail Code MalekCSGO les amis, alors j'ai retiré quoi ? J'ai retiré un Ursus Fade, bon ça c'est un classique Regardez, bon classique, Ursus Fade, là une bonne flotte, c'est pas un pattern de ouf parce qu'il a, je crois ça doit être un 80% fade Donc y'a quand même un peu de gris en bas, y'a pas toute la lame qui est jaune, beaucoup de rose et beaucoup de violet Mais vas-y, Ursus Fade ça c'est un classique, rien de zinzin Marble Fade, Marble Fade, Carambit, là vous pouvez voir que sur le backside on a un pattern de malade mental en red type Plutôt sexy, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup Et en play side, on a un tricolore en fait, on a du bleu, du jaune et du rouge, et l'anneau qui est en rouge Est-ce que vous aimez bien le pattern du Marble Fade ? C'est un tricolore Tu peux avoir un Fire and Ice, c'est que du bleu, c'est 50-50 bleu et rouge ou alors 70-30 bleu et rouge par exemple Là on est sur un tricolore avec la petite pointe en rouge, j'aurais aimé qu'il y ait un poil plus de rouge pour avoir un bête de tricolore de ouf Mais moi l'anneau en rouge c'est pas mal, et dans les Marble Fade les gars, les plus prisés on va dire, sont les Red Tip, quand il y a beaucoup de rouge Les gens aiment beaucoup ça, un pattern basique, oui oui c'est un pattern basique ça, ça c'est un pattern basique de ouf Flip Fade, là j'ai eu énormément de chance, regardez le Flip Fade que j'ai chopé 94% fade, donc il a très 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 peu de gris Voyez en bas là, il n'y a que la pointe en bas de la lame qui est grise On a full jaune, full rose, full violet Donc c'est un 93% fade, donc là j'ai eu une petite chance monumentale Donc là on est très très bien, là sur le Flip Fade je suis vraiment très très content Qu'est-ce que j'ai retiré d'autre ? Nomad Fade, donc là c'est un classique, il n'y a rien de ouf C'est un 84% fade, donc vous voyez il y a beaucoup de gris là en bas Et très peu de violet en haut J'aurais aimé plus de violet, plus de rose et que le jaune descende tout en bas Là c'est pas le cas, mais c'est un petit nomad au calme Vous voyez c'est celui avec l'animation, je crois que c'est Apex qui joue avec C'est celui avec l'animation où il se coupe le doigt Il fait ça là, avec la main On va aller les équiper après M9 Marble Fade, le dernier couteau que j'ai retiré Ah non, il y en a encore d'autres, il y a le Flip Flip Knife Marble Fade et celui-là qui est sexy J'aime beaucoup avec pareil, tricolore de zinzin Beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, beaucoup de bleu derrière Le play side, le back side Vous voyez donc le back side il est même en blue type de fou Alors que le play side, vous voyez il y a plus de rouge et tout Donc là pour le coup le Flip Knife il est vraiment 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 joli Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup Celui que j'ai chopé, il a un name tag, il faudrait que je le lève Parce qu'en fait je sais même pas ce qu'il y a marqué là en japonais je pense En chinois pardon Et le dernier c'est une M9 Marble Fade Ok ça c'est le play side, ouais bon c'est un basic mais il y a toutes les couleurs Pareil, donc c'est un blue type, comme vous pouvez voir c'est un blue type A quoi est-ce qu'on reconnait que c'est un blue type ? Le bas du manche ici il est en bleu, l'anneau ici il est en bleu, la pointe en haut est en bleu Donc ça commence par du bleu, ça finit par du bleu donc c'est un blue type Pareil, je préfère quand il y a du red type personnellement avec beaucoup de rouge Parce que le rouge sur les Marble Fade c'est vraiment ultra joli quoi Donc là on a bleu, jaune, bleu, rouge, jaune et ça finit par bleu encore une fois Donc c'est considéré comme un blue type Maintenant on va les équiper et on va essayer de faire des combos avec Alors en couteau on va mettre le Flip Fade Voilà ça dit quoi le Flip là ? Ça dit quoi le Flip ? Vous voyez il y a un tout petit peu de gris, à peine Ça c'est une très très bonne nouvelle Avant j'en avais un, le gris montait jusque là, il était 80% C'est une merde monumentale Voilà donc Flip Fade avec des gants Vice C'est quand même plutôt sexy Le Nomad, on va l'équiper Alors le Nomad, vous voyez le Nomad ? On a beaucoup plus de gris vous voyez ? Et ça on n'en veut pas sur le Fade, mais il est joli En vrai de vrai, il est plutôt joli J'aimerais bien qu'il fasse l'animation là L'animation cachée elle est sympa On prend côté gauche, on l'envoie côté droit Il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'animation du Nomad Il est vraiment un Flip Addict Moi j'adore les Flip Knife Pas des couteaux qui sont les plus chers Mais j'aime beaucoup l'animation Ah voilà, quand il fait ça c'est trop incroyable Là ça m'excite Rien qu'il fait ça je suis excité Voilà quand il fait ça là Oh la 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 dinguerie Sinon, bah voilà Couteau Fade avec des Vice Il n'y a pas photo C'est forcément estière Peu importe le couteau Même si j'ai mon Butterfly C'est un 100% Fade Il vaut très très cher Mais même avec un Nomad comme ça Ou un Flip Knife En vrai de vrai Vous pouvez faire vraiment un gros plaisir Ok alors Nomad Ensuite Ursus Bon l'Ursus c'est un classique Je pense que l'Ursus c'est très sous-coté Et en termes de rapport qualité-prix C'est un des meilleurs aussi Parce que l'Ursus Honnêtement Ça vaut pas très cher Il a des petites animations sympas Donc ce Ursus c'est complètement immonde Celui que j'ai est vraiment dégueulasse Je tiens à le dire Moi le gris en bas je déteste Voilà L'Ursus Quand il fait l'animation cachée aussi Il est incroyable Il le jette dans tous les sens là L'Ursus c'est dans l'inspect Voilà c'est quand il fait ça là Quand il le jette comme ça là j'aime bien Le manche vert aussi bof Ouais c'est vrai qu'il y a des gens Ils n'aiment pas le manche Sur le Ursus Donc Ursus Classique Là c'est rien de zinzin Après on va passer à des Marble Fade Mais dans ce cas là Il faut que je change de gant Je change de gant On va peut-être mettre Ah peut-être les slingshots Attendez Le flip va être sympa je pense En rouge Ah pas dingue Ah pas dingue Quoique Vous voyez pourquoi le rouge Il est stylé de ouf Je sais pas Je pense avec des gants fade Avec les gants amphibie Ça serait mieux Le bleu ça passe mieux avec le Marble Fade Ouais il faudrait des amphibie Mais j'ai pas pu les retirer Il les avait pas en stock les amphibie Avec les Pandora C'est quand même un peu mieux déjà Est-ce que ça aime le Marble Fade Comme ça ou pas du tout Bof Zinzin Ça va Pas mon préféré Bof Bof Pandora ça prend du Black Pearl Ah frérot Black Pearl T'avais les prix Je crois c'est C'est peut-être les couteaux Qui ont le plus augmenté En changeant de CS2 à CS2 Euh Attendez Attendez Bof Attendez On va vous donner On va vite vous faire On va vite vous demander du respect Attendez M9 M9 ou pas M9 les gars En vrai elle est sexy Donc blue tip comme vous pouvez voir Finition bleue en haut En bas l'anneau en bleu Donc là avec les Pandora j'aime bien Là M9 M9 Marble Fade Là il y a un truc Tu vois donc tu prends ça Avec Genre je change Par exemple En CT Je change ma M4 Je mets la blue phosphore Comme ça là Voilà Tu vois Et là Et là t'es Et là t'es bien Et là t'es bien Il reste le Karambit A reveal Karambit C'est parti les amis Ça faisait longtemps J'avais pas joué Avec un Karambit L'animation Elle m'a choqué Oh Le backside Il est incroyable Playside On dirait On dirait même pas un tricolore On dirait un bleu et jaune Je pense que dans ce cas là Attendez je vais tester un truc Omega Attendez 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 J'ai peut-être un truc là les gars Je tiens peut-être quelque chose Le backside Le backside Il est ouf Ouais Ouais Là il y a quelque chose Ma gueule Là tu me parles Là tu parles le même langage que moi Là Là tu touches droit dans mon coeur monsieur Ouais 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 Oui Là oui Là oui Là oui Là on parle Là on parle de Omega Karambit Marble Fade Petit Hydra comme ça Là on est bien Là on est bien On change l'USP Tu vois on change l'USP Genre USP Tu mets le Tu vois tu mets celui là Regardez Voilà Là tu me parles Là ça me parle Ou ça me parle pas Après le backside Il est fou S'il était comme ça Là le playside Oh putain de merde S'il était comme ça Le playside Avec Hydra USP comme ça Là Petit M4 On change On joue à la A4 Tu vois tu joues à la A4 Comme ça là Ouais 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 Voilà c'est bien Ok bon Un peu déçu du Flipknife Mais bon C'était Voilà J'avais pas de retrait illimité J'avais une limite Fallait prendre un petit couteau Je me suis dit Flipknife Marble Fade Ça reste quand même Un truc sympathique Avec des couteaux Avec des gants fade Avec des gants fade Avec des gants Marble Fade Avec des gants amphibie Avec des gants Voilà différents Je pense que le combo Serait exceptionnel Sinon plutôt satisfait De toute ma collection Plutôt satisfait De toute ma collection Et Never Hell Tout à l'heure Tu m'as posé la question Si je veux trader Mon papillon Je ne le trade pas Regarde c'est quelque chose Que je suis allé chercher J'en avais un mois avant Mon papillon Je pense que sur des games Tu peux retrouver Le pattern que j'avais C'était pas celui là J'ai voulu celui là En particulier Parce que tu vois Il y a un ange dessus Il y a un full angel dessus Tu vois Moi je suis un kiffer de l'angel Je sais qu'il y a des gens Ils préfèrent le diamond Patterns sur les slotters Moi je préfère le angel Donc là il y a l'ange Et sur ma m9 C'est pareil Sur ma m9 Il y a le angel ici Moi j'ai voulu C'est moi J'ai voulu le angel Ça vaut un overpay ça Ouais moi je l'ai Moi je l'ai overpay Moi Je l'ai overpay De 100 100 ou 130 balles En gros Il y avait mon Butterfly slotter Je sais pas Je vais te donner des prix A la louche 1500 Celui là Je l'ai payé genre 1650 Un truc comme ça J'ai dû donner 100 150 dollars de plus Ouais c'est ça Matzer Tous les slotters Et tout Faut vraiment regarder Si t'as un diamond Si t'as un Angel Faut systématiquement Regarder Je sais que les gens Adorent le diamond Là par exemple Si il avait été comme ça La m9 En play side Il vaudrait que dalle Là il y a un angel T'as un petit 100 balles de plus Sur le pattern Parce qu'il a des motifs Que les gens apprécient Là je crois Je dois avoir un diamond Ici Voilà Sur mon stiletto Il y a un diamond Tu vois là Ça là c'est un diamond Imaginez que Il y ait la prolongation Du diamant ici Là comme ça Vous voyez ou pas du tout Imaginez que là Il y a la suite Du dessin Et ça ferait un diamond coin Vous voyez là J'ai un demi diamant plein Voilà Le art pas dingue Le art c'est pas dingue dingue Atomique C'est un petit overpay De 50 balles La hiérarchie C'est diamant En numéro 1 Angel En numéro 2 Art En numéro 3 Mais le art Vas-y c'est pas oufissime Non plus quoi Là il y a un full diamond Aussi tu vois Là il est là Hop 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 Bon stiletto Tu vois je l'aime bien Pour ça aussi Mais c'est pas des overpay De fou les gars En mode Ton couteau Il passe à 10 000 euros Calmez vous Par exemple Si t'as un 40 bit marble fade Comme là j'ai moi Mais si c'est ça le play side Là par contre T'as un petit overpay C'est intéressant Alors que sur le play side Tu vois c'est un basique C'est un classique Bah M9 C'est un classique aussi Y'a pas de Y'a pas de pattern En particulier Sur la M9 La M9 C'est un blue tip Simple S'il y avait eu Plus de rouge Beaucoup moins de jaune La M9 Elle aurait Je pense tendance A être plus apprécié Par les gens Et le prix serait au dessus Et bien évidemment Qu'on va essayer d'avoir Des kimonos Objectif kimono Les gars Pour le mois d'avril Vous connaissez Point d'exclamation L case Les gars Mettez le code Malekss go Si j'ai pu retirer Tout ça C'est grâce à eux On a eu Un retrait De 7000 dollars De skin Et on espère Que le mois d'avril Sera aussi exceptionnel Ok Je suis plutôt satisfait De mes reveals On va aller regarder Rapidement Les patterns Et les flottes Histoire de Que les gens Découvrent un peu Ce qu'on a au total Voici mon inventaire Voici les skins Que j'ai retiré ce matin Vous pouvez le voir Il y a 7 jours de trade Sur tous les skins Voilà Trade 7 jours Trade 7 jours Trade 7 jours Et compagnie Donc le premier skin Que j'ai retiré C'est celui là Bah voilà C'est écrit 7 day 7 day 7 day Donc le marble fade Il est à 0.01 de flotte Donc déjà c'est un top flotte C'est très très bien Le M9 marble fade Bah voilà C'est écrit blue tip Comme je vous ai expliqué Le flip knife 93% fade Donc ça J'ai chaté de ouf J'ai vraiment eu de l'achat J'ai eu de la chance de ouf 0.01 de flotte C'est un top flotte Et en plus un pattern de fou Donc là j'ai vraiment eu de la chance De le choper Le nomade c'est un classique 80% Il y a du gris en bas Voilà 84 aussi pour le J'aurais dit même moins moi Pour le Ursus Et le marble fade Voilà Il dit tricolore On voit toutes les couleurs dessus Voilà Et le Le 40 bit Il a pas de pattern particulier C'est un classique Voilà Alors que le backside Il était plutôt sexy Let's go baby Petit retrait Voilà le retrait d'aujourd'hui C'était ça Les amis Alors là c'est les prix très bas C'est les prix buff Les amis C'est les prix chinois Donc c'est normal que les prix Soient aussi peu élevés Ceux qui se demandent Sous-titres par Jérémy Diaz